Salut tout le monde. Depuis que l'imprimerie existe, des gens revendiquent la liberté d'imprimer, un combat qui fera de nombreux morts au cours des siècles. Mais au XVIIIe, cette liberté de la presse va gagner du terrain. Poussé par les demandes d'un public toujours plus curieux, les journalistes vont trouver des parades pour imprimer leurs écrits malgré les interdictions. Ils vont jouer des différences de législation entre pays, des rivalités entre souverains étrangers ou entre partis politiques en interne. À chaque étape, le soutien de la population sera crucial. Et même si les tenants du manche seront contraints de lâcher du lest, ils sont loin d'avoir dit leurs derniers mots. Mes amis, croyez-moi. Et là, je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 18 années d'errance, rien n'est plus important dans la vie que la télévision. Rien. Regardez-la aussi souvent et longtemps que possible avant de mourir. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. En France, beaucoup de gazettes et imprimées qui seraient interdites en temps normal proviennent des Provinces-Unis. Deux centres se distinguent. Amsterdam avec Gabriel de Saint-Glin qui dirige la Gazette d'Amsterdam, et l'aide avec Jean-Alexandre Delafont qui dirige la Gazette de l'aide. Eh ben, très originales, les noms. Oui, ben, c'est pas moi qui ai choisi. Après, ces deux personnages imprimeront aussi des gazettes sous d'autres titres. Et ils sont accompagnés par une foultitude de libelles appelées des lardons, parce que ceux-ci étaient écrits sur des bandes de papier étroites qui pouvaient se glisser dans d'autres publications. On dit des Provinces-Unis que la langue française y est si connue dans ce pays-ci que les livres français y ont plus de débit qu'aucun autre. Et il n'y a guère de gens de lettres qui n'entendent le français, quoiqu'ils ne le sachent parler. Le français est en effet la langue décultivée, qui est à l'époque parlée dans toutes les cours d'Europe. La révocation de l'édite Nantes ne fera qu'amplifier la diffusion de ses écrits non souhaités, d'autant plus que les princes des Provinces-Unis laissent une liberté totale à ces imprimés qui ne les concernent pas et sont destinés à l'exportation. Ce qui ne sera pas sans créer quelques tensions avec les seigneurs voisins qui demandent régulièrement que ces publications soient interdites, sans grand succès. Le marquis de Laffare estime que l'arrogance des gazetiers a précipité la guerre de Hollande. À propos des guerres, la mobilité des frontières suite aux conquêtes et invasions plus nombreuses en ces temps qu'à notre époque, il faut bien le dire, contribue à faire rentrer dans un pays des meurs et des pratiques différentes. Et ça concerne aussi la presse. Par exemple, après la conquête de Lille et de ses alentours prises aux Pays-Bas espagnols durant la guerre de l'Évolution, Louis XIV s'inquiète des pratiques des imprimeurs dans ces territoires et va envoyer un commissaire chargé de faire « Disparaître les mauvais livres qui s'y impriment contre les personnes les plus qualifiées du royaume ». Les libraires des villes sénées en Flandre et principalement de Lille en font un fort grand trafic. Mais 6 ans après cette volonté affichée de recadrer la presse de ces territoires, l'intendant Le Pelletier reconnaît que les choses continuent. Les libraires lillois vendent et débitent indifféremment toutes sortes de livres, livrets, libelles ou autre chose sans aucune permission. Et l'année suivante, il ajoute « Ces placards imprimés font tant d'impression sur les esprits en ce pays qu'il faut découvrir une parade ». Alors un poète local chante la gloire du roi Soleil, tandis que le mercurialant tente en 1684 de réfuter ces lardons qui paraissent sans permission et sans nom d'auteur. L'ontien syrien précieux dont la calomnie fait le fondement, d'autant meilleur qu'on suppose qu'ils ne sont pas permis. Ils sont composés par deux auteurs dont l'un est le domestique d'un prince qui ne respire que la guerre et par conséquent à ses gages. Son principal but est de parler toujours contre la France. Qu'il dise vrai ou non, il est payé pour cela. C'est marrant, cette espèce de défense désespérée. Ça montre qu'il y avait déjà des amours pour la presse officielle et que les gens allaient chercher des infos ailleurs, d'autant meilleures qu'on suppose qu'elles ne sont pas permises. Ça, c'est une vieille méthode qui est toujours utilisée dans les médias actuels pour lutter contre le complotisme sur Internet, où les médias t'expliquent finalement que s'ils invitent plus Attali qu'un Frédéric Lordon ou un Étienne Chouard, c'est parce qu'Attali est bien meilleure. Eh oui, bah oui, parce que les autres, la calomnie fait leur fondement. Puis en plus, ils font ça pour le fric. Il faut voir tout ce qu'ils te mettent dans les poches. C'est scandaleux. Par contre, avec le mondialisme, on ne dira plus que c'est des agents de l'étranger. Bah non, maintenant, c'est l'ouverture sur le monde. Non, ce qu'ils remplacent, c'est que tu seras une personne d'extrême droite. Eh oui. Bah bon, c'est plus des gesticulations désespérées. En général, ce genre d'articles énervent plus les gens qu'autre chose. Il est vrai qu'en leur temps, les débunkages du Mercure Galant n'ont pas eu beaucoup d'influence sur la limitation de la diffusion des libelles interdits. Mais ces écrits sont aussi critiqués pour leur forme. Au pays des amoureux de la littérature et des belles lettres, ces feuilles écrites avec les pieds et souvent vulgaires font tâche. Faisant référence aux protestants français exilés, le pasteur Elie Sorin estime qu'il est difficile que ceux qui ont sacrifié leur patrie à leur religion parlent leur langue avec pureté. Ouuuh. Aussi en France, un certain snobisme est réservé au journalisme en général par les philosophes autoproclamés des Lumières. Eux qui écrivent des livres durables ont un certain mépris pour les écrits temporaires de la presse. Par exemple, Voltaire, qui déteste la presse, n'accorde qu'un certain crédit aux feuilles officielles, comme la Gazette de Renaudot ou le Journal des savants. Dans l'encyclopédie à l'article Gazette, il écrit à leurs propos... Ils n'ont jamais été souillés par la médisance et ont toujours été assez correctement écrites. Il n'en est pas de même pour les Gazettes étrangères. Celles de Londres, excepté celles de la Cour, sont souvent remplies de cette indécence que la liberté de la nation autorise. Un peu plus tard, il déclare... La presse est devenue un des fléaux de la société et un brigandage intolérable. — C'est intolérable. C'est intolérable. — Ouais, mais Voltaire est un gros onctu... — Les autres philosophes ne sont pas en reste. Toujours dans l'encyclopédie, Diderot écrit « Tous ces papiers sont la pâture des ignorants. La ressource de ceux qui veulent parler et juger sans lire, le fléau est le dégoût de ceux qui travaillent. Ils n'ont jamais fait produire une bonne ligne et un bon esprit ni empêcher un mauvais auteur de faire un mauvais ouvrage ». Eh ben celui-là, faut pas qu'il rentre dans un PMU. Ouais, c'est certain. Par ailleurs, Diderot voit les journalistes comme des esprits littéraires stériles en quête de facilité. Rousseau est aussi de la partie. En 1755, il écrit à un ami à Genève dont il apprend qu'il a lancé un journal. « Vous voilà donc monsieur devenu auteur de périodique. Je vous avoue que votre projet ne me rit pas autant qu'à vous. J'ai du regret de voir des hommes faits pour élever des monuments, se contenter de porter des matériaux et des architectes se faire manœuvre ». Qu'est-ce qu'un livre périodique ? Un ouvrage éphémère, sans mérite et sans utilité, dont la lecture négligée et méprisée par les gens lettrés ne sert qu'à donner aux femmes et aux sceaux de la vanité sans instruction, et dont le sort après avoir brillé le matin sur la toilette est de mourir le soir dans la garde-robe. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, avalanche de pousserouze de la part d'électrice de mademoiselle.com. Ah, le pauvre. Bon. On termine avec Montesquieu, qui écrit dans les lettres persanes... « Il y a une espèce de livre que nous ne connaissons pas en Perse et qui me semble ici fort à la mode. Ce sont les journaux. La paresse se sent flattée en les lisant ». Ouh... Alors forcément, les gazetiers et les philosophes ne cesseront de s'affronter par écrit interposé au cours du siècle. En France, les combattants de la liberté de la presse sont donc divisés entre ceux qui la veulent entière et ceux qui ne pensent qu'aux livres et méprisent les périodiques. L'abbé Galliani écrivait à ce sujet « Dieu vous préserve de la liberté de la presse, établie par Edi. Rien ne contribue davantage à rendre une nation grossière, détruire le goût, abattardir l'éloquence ». L'Angleterre, elle, n'est pas encombrée de philosophes nobinars. La revendication de la liberté de la presse y est plus uniforme et donc plus efficace. Elle est aussi plus ancienne. Deux grands esprits littéraires ont depuis longtemps fait le procès de la censure dans ce pays. En 1644, l'écrivain Milton adresse un appel au Parlement pour défendre la liberté d'imprimer sans autorisation, dans lequel il dit ceci « Tuer un homme, c'est détruire une créature raisonnable. Mais étouffer un bon livre, c'est détruire la raison elle-même ». Une phrase que tous les bons joueurs de Civilisation V connaissent. Il accuse les pouvoirs religieux d'avoir fait tomber une chape de plomb sur la presse afin de lutter contre le mal par la censure. Il fait alors remarquer que la censure ne doit être exercée que par des hommes incorruptibles et infaillibles, qui seraient discernés à coup sûr le bien du mal, et qu'il est bien difficile de trouver de tels hommes. On risque alors à tout moment d'encourager le mal au détriment du bien, même avec de bonnes intentions. Bien tenté, mais il faudra attendre encore un peu. En France, des postes de censure royaux avaient été créés en 1641, donc à peu près au moment où Milton avait déjà tout compris de leurs défauts. Et il faudra un bon siècle pour que ce même genre de raisonnement fasse son chemin dans l'esprit des censeurs. C'est au début du XVIIIe, avec le pullulement des idées nouvelles des Lumières, que ce système complexe montre ses limites. Et Valherbe, qui fut directeur de la censure entre 1750 et 1763, en tira les conséquences en constatant que le censeur incertain a deux choix mauvais tous les deux, la sévérité ou l'indulgence. Dans le cas de la sévérité, ce qui arrive très souvent, c'est que le censeur, par la crainte de se compromettre, refuse son approbation à tant d'ouvrages et exige tant de changements dans ce qu'il approuve que l'auteur, dégoûté, cherche et trouve les moyens d'imprimer en fraude. D'autant plus que les censeurs n'ont pas toujours les moyens de faire respecter leurs interdictions. Alors l'auteur, rebuté des difficultés qu'on lui fait et témoin de l'impunité avec laquelle les règlements sont enfreints, se passe de permission. L'ouvrage ne paraît pas moins, et il paraît même, sans les adoucissements que le censeur le moins rigide aurait exigé. C'est comme au Blackjack, finalement. On demande plus de censure comme on demande plus de cartes, mais faut pas dépasser 21. Sauf que, ici, la limite de tolérance de l'auteur n'est pas connue, ce qui peut pousser le censeur à l'indulgence. Et dans ce cas, on est obligé de le punir pour des fautes qu'il a commises à son insu. Car tout étant arbitraire dans cette matière, le magistrat qui refuse de le décider le met dans la nécessité de suivre ses propres lumières. Ce qui fait qu'il y a autant de principes différents que de censeurs. Malherbe ne plaide pas pour autant en faveur de la suppression de la censure, mais en préconise une utilisation limitée et intelligente. « Je ne connais qu'un moyen pour faire exécuter les défenses, c'est d'en faire fort peu. Elles ne seront respectées que quand elles seront rares, et il faut les réserver pour des objets importants ». Ça, c'est une conception essentielle qu'il faut retenir. La censure doit être réservée aux objets importants. Les tenants du Manche se sont rendus compte que les critiques qu'ils reçoivent ne constituaient pas forcément un objet de révolte du peuple à leur encontre. Alors puisqu'ils ne peuvent pas tout contrôler, ils vont laisser passer des écrits dissidents sur les sujets secondaires. Mais quand un auteur grisé par cette fausse liberté se met à remettre en cause des points importants du système ou appelle à la révolte, là, on tape dur et on fait un exemple. Il n'y a pas d'éthique journalistique à proprement parler à cette époque. Mais l'idée qui se dégage et qui va s'ancrer au fil des années, c'est de permettre aux journalistes de sauver la face en lui laissant suffisamment de grains à moudre pour qu'il paraisse impertinent, critique vis-à-vis du pouvoir auprès des lecteurs. Et en même temps, on lui fait garder à l'esprit qu'il y a la limite à ne pas franchir. Cette limite est tacite, mobile, elle est écrite nulle part, et elle entraîne l'installation d'une autocensure cachée, qui est beaucoup plus efficace que le plus efficace des bureaux de censure. Ah, on inverse les roules, maintenant. C'est le journaliste qui va essayer de se rapprocher de la limite sans la déplacer. Exactement. Mais revenons-en à l'Angleterre, qui, malgré la lettre de Milton, connaîtra au cours du XVIIe siècle une censure par le privilège comparable à ce qui se faisait dans le reste de l'Europe. En 1662, Charles II, qui n'est pas un défenseur de la presse, va durcir son contrôle par le Licensing Act, qui sera supprimé en 1695 lors de la Glorieuse Révolution. En ce début du XVIIIe siècle, on assiste alors à la création de nombreux journaux, et notamment du 1er quotidien du monde, le Daily Current, qui paraîtra de 1702 à 1735 à Londres. Soit 75 ans avant le Journal de Paris, le 1er quotidien français, qui, bien que très prudent pour ne pas froisser les puissants, sera quand même suspendu plusieurs fois. Cette évolution de la presse en Angleterre a été boostée par trois choses. D'abord, un public plus friand de journaux qu'ailleurs, curieux, cultivé, plus alphabétisé, même dans les couches populaires. Ensuite, la diaspora protestante venue de France amènera des belles plumes en Angleterre, qui établiront des journaux. Et enfin, avec la Glorieuse Révolution, l'Angleterre devient une monarchie parlementaire où le pouvoir du roi est limité. La presse va donc profiter de l'alterranance des partis politiques au pouvoir qui ont besoin d'elle pour le reconquérir à chaque fois qu'ils le perdent. Ainsi, la presse est toujours soutenue par au moins la partie des politiciens qui n'est pas au pouvoir, d'autant plus que de nombreux hommes politiques se font hommes de presse. Il y a donc une sorte d'alliance objective qui se crée entre le monde politique et la presse, bien qu'elle n'empêchera pas certains députés journalistes de finir en prison. Pour résumer, au début du XVIIIe, la presse a donc profité d'un environnement législatif plus favorable qu'ailleurs, d'un public en demande et de l'existence de gens de talent pour y répondre. Résultat, en 1712, les 10 journaux de Londres tiraient à 44 000 exemplaires, un chiffre considérable et sans équivalent pour l'époque. Bien qu'il ne soit plus nécessaire d'obtenir une autorisation d'imprimer avec la suppression du Licensing Act, l'État conserve encore un arsenal de répression possible envers la presse, comme les poursuites judiciaires, la corruption ou les impôts. Toujours en 1712 est instaurée à un droit de timbre une taxe perçue sur chaque feuille imprimée qui augmentera le prix des journaux, les réservant de fait aux classes aisées. Cette taxe, très critiquée par les journalistes, sera régulièrement augmentée pour limiter la diffusion de la presse. Les cabinets de lecture dont le développement en est favorisé en sera la parade. Pour une somme modique, ils donnent accès à plusieurs périodiques dans un cabinet pour un temps limité. Les journaux sont aussi élus en place publique, à la terrasse des cafés notamment, une pratique plus répandue en Angleterre que dans le reste de l'Europe. Les menaces faites à la presse par les représentants du pouvoir, qui pouvaient s'irriter de certains articles, ont maintenant un cadre juridique. Les journaux peuvent être poursuivis pour différents motifs, dont la diffamation. Peine de prison, amende et pilori sont le sort réservé à ceux qui auraient eu la plume trop lourde contre le gouvernement ou un personnage important. Mais parfois, les peines de pilori se retournaient contre le gouvernement, car grâce à sa notoriété, le journaliste devient un personnage public. Alors au lieu de cracher sur le condamné comme de coutume, il arrivait que la populace l'acclama et le félicita. C'est ce qui est arrivé entre autres à Daniel Defoe en 1703, qui ne bâchait pas ses mots pour qualifier le personnel politique dans la presse. 50 ans plus tard, c'est un événement du même genre qui mit fin à l'habitude prise par le gouvernement de brûler en place publique les journaux qui les critiquaient trop. C'est l'affaire du numéro 45 du North Britain, journal édité par le député Wilkes, qui reçut un tel soutien populaire lors de son affrontement avec le gouvernement, que celui-ci n'osa plus jamais brûler de journaux. Je vous passe les détails de cette histoire, mais il y a un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Le combat principal de la presse du XVIIIe siècle en Angleterre sera la libre publication des débats de la Chambre des communes. En effet, les parlementaires refusaient de les diffuser, car ils craignaient qu'une analyse trop fine de leur prise de position ne révèle les vénalités de certains qui mettent aux enchères leur vote. Cela va initier la quête de la transparence, qui caractérise encore aujourd'hui la presse d'investigation. Ce secret permettait aussi aux parlementaires de lire ce qu'ils voulaient de la nature de leur prise d'opposition sans que l'on ne puisse rien vérifier, et ils embellissaient bien souvent la qualité de leur prise de parole. Les fuites sont donc autant de scoops que les journaux souhaitent diffuser afin de garder leur lecteur et d'en obtenir de nouveau. Le prix à payer sera souvent lourd pour le contrevenant. Prisons, amendes et pylories, tout à la fois, c'est ce qui reçut Mistén en 1720, un journaliste qui avait violemment critiqué un débat qu'un débuté lui avait rapporté. Aujourd'hui, on dirait que Mistén a trahi le off. Le off, c'est tout ce que dit un politicien ou un représentant d'entreprise à un journaliste une fois que le micro est éteint. Tous ne le font pas, mais c'est à ce moment-là que peuvent s'échanger des confidences, des infos ou la vraie façon de penser d'un politicien, qui est très souvent très éloigné des discours convenus face caméra. Ok, il me pique mon boulot. Tu parles pas de série d'habitude ? Si, justement, j'y viens, calme-toi. Je suis là pour vous parler de la série House of Cards, qui met parfaitement en scène cette collusion entre le monde journalistique et politique dans la première saison. C'est difficile de vous en dire plus sans vous spoiler allègrement, alors je vais me contenter de vous la recommander fortement si vous ne l'avez pas encore vue. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, faudra faire un épisode complet sur les off pour rentrer plus dans le détail. Mais en gros, ce que vous pouvez retenir déjà, c'est qu'il est plus difficile d'obtenir des infos croustifondantes si on n'est pas capable de garder les petits secrets de son informateur. Ah, c'est sûr qu'après cette affaire, les politiciens devaient sûrement faire attention à ce qu'ils disaient à ce Mistén. Et dans la foulée, les sanctions sont durcies contre les publications de débats. Mais comme le propre de l'homme est de courir après ce qu'on lui défend, ça n'a pas empêché Édouard Couve d'en publier sept ans plus tard des rapports détaillés en se basant sur des notes de parlementaire auxquelles on lui avait donné un accès pour qu'il en réalise une synthèse qui ne devait pas sortir du Parlement. Réprimandé à son tour, il promet de ne plus publier les débats de la Chambre, mais qu'en revanche, il racontera ce qui se passe dans le Sénat des Lilliputes en référence au voyage de Gulliver. Les noms des députés sont modifiés, mais toujours reconnaissables. Ce procédé détourné qui permet de dire des choses interdites dans les médias sous le voile de la fiction ou de l'humour connaîtra un bel avenir. Au cours du siècle, les députés sont donc forcés, peu à peu, de s'habituer à voir leurs débats fuités à tout moment et à toutes les sauces dans la presse. Un dernier effort de répression sera tenté en 1771 par George III. Il est nécessaire de mettre fin à cette méthode étrange et illégale de publier les débats dans les journaux. Il faut dire que depuis deux ans, les rapports parfaits des débats que donnait William Woodfaux dans la presse agacent les parlementaires, qui n'arrivent pas à lui reprocher de graves erreurs pour l'attaquer en diffamation. Le bougre assistait bien au débat, mais comme il y est interdit de prendre des notes, personne ne comprend comment il fait pour les retranscrire avec une telle précision. Il s'appuie en fait sur sa mémoire hors du commun pour rédiger l'essentiel des débats une fois rentré chez lui. La tentative de George III se soldera par un échec. Sous la pression populaire, un journaliste qui avait été emprisonné pour avoir rendu compte des débats, est libéré par le lordemaire de Londres et est accueilli et acclamé par une foule immense. C'est donc bien la crainte de la vindicte populaire qui va peu à peu tempérer le zèle des tenants du Manche à faire appliquer systématiquement la législation sur la presse. Mais elle n'est pas supprimée pour autant. Et bien que l'Angleterre et les Provinces-Unis représentent des îlots de tolérance pour les journalistes en Europe, la liberté de la presse au sens juridique de l'expression n'existera nulle part dans le monde avant la Révolution française. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup à la chaîne Pilote pour son intervention. Si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, je vous invite vivement à passer sur sa chaîne. Vous allez découvrir plein de séries. En attendant, vous pouvez partager cette vidéo, me suivre sur Facebook et, bien sûr, vous abonner. À bientôt. Sous-titrage ST' 501